Pour nous, Shibimbo, c'est trois mots clés. La fluidité, la flexibilité et la capacité à scaler en France et à l'international. C'est vraiment du temps gagné et donc, ça sécurise l'équipe, ça rassure tout le monde. SoSmart, ça a été créé en 2017 avec la création du site calicozy.com. Aujourd'hui, SoSmart est un groupe e-commerce avec plusieurs sites. On a calicozy.com qui est dédié sur le rangement et l'optimisation de l'espace. On a un deuxième site qui s'appelle couleur-seignure.com qui est dédié à tout ce qui est aide à la mobilité pour les seniors. On est aussi présents sur beaucoup de marketplaces, notamment les plus influentes. On va être sur La Redoute, sur Maison du Monde, sur Conforama, Butte. On est aussi sur les généralistes comme Amazon, Cdiscount et sur des marketplaces internationales comme bol.com, Maison du Monde d'Espagne et bien sûr Mano Mano aussi, qu'on a lancé en France et en Espagne. On est présents sur une quinzaine de marketplaces aujourd'hui et on en ouvre encore tous les jours. La répartition de vente calicozy, c'est à peu près 20% sur notre site internet et 80% sur nos autres canaux de vente. On a une gamme de produits qui est entre 5 et 6 000 produits actifs à l'heure actuelle. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait les bombes de livraison directement via notre interface PrestaShop. Et ensuite, on allait sur les sites de tous nos transporteurs pour ressortir les étiquettes en fonction du poids des commandes. Donc ça nous demandait beaucoup de temps et du tri tous les matins en préparation. Puisqu'on a beaucoup de transporteurs, parce qu'on travaille avec Notaro Polissimo, DPD, GLS, Mazé, Epner. Donc entre 2019 et aujourd'hui, on a multiplié le chiffre d'appaires par 10. Donc aujourd'hui, on fait à peu près entre 7 et 8 000 commandes par mois. Et on est encore en croissance, on prévoit encore de l'échelle d'affaires. L'objectif de notre groupe, c'est qu'on ait plusieurs sites e-commerce, mais avec une logistique et un service client qui est centralisé. On a des engagements, de toute façon. On a des engagements sur les délais d'expédition. On fait de l'expédition 48 heures maximum. On arrive sur l'expédition 24 heures. Et sans se moderniser, c'est juste impossible. Donc on avait besoin forcément de trouver le partenaire idéal pour nous aider à progresser. Les deux piliers qui nous ont fait vraiment grossir de 2019 à aujourd'hui, c'est nos produits et notre supply chain. Et c'est vrai que la supply chain, Shippingbo, a été un élément clé en 2020 quand on a lancé. On a lancé juste avant le Covid, au moment où on commençait à se développer. Et je pense que ça nous a apporté trois choses. La première, c'est que ça nous a apporté une flexibilité très importante. On a d'abord pu vraiment faire grossir notre parc de transporteurs et puis les faire travailler de manière spécifique sur certains types de sujets. La deuxième chose, c'est que ça nous a permis de fluidifier très fortement notre développement. Puisqu'en fait, on a pu connecter tous nos partenaires à une solution et donc avoir une base centralisée avec une connexion qui était extrêmement rapide. Donc comme on a lancé en février le Covid est arrivé fin mars, on a pu aussi très rapidement être complètement opérationnels et pouvoir à la fois gérer les transporteurs, gérer les différentes places de marché. Et la dernière chose, c'est que ça nous a permis aussi de vraiment réorganiser un petit peu notre équipe, pouvoir avoir des sessions de préparation qui soient dédiées. Shippingbo nous a permis d'éviter tout retard d'expédition. Donc ça a forcément un impact positif sur la satisfaction du client parce qu'il n'y a jamais un jour ou deux de retard en tout cas sur l'expédition. Et de ce fait là, on gagne en efficacité, on gagne en crédibilité aussi auprès de nos clients et auprès de nos partenaires. Moi je pense qu'avec l'expérience qu'on a eue, je recommande Shippingbo pour cette capacité de pouvoir en fait de manière extrêmement facile et sans avoir une équipe technique extrêmement lourde, avoir un système logistique rapide et au standard du marché. Donc en fait, la capacité de pouvoir répondre aussi rapidement à un client en termes de délai d'expédition qu'un redoute ou qu'un très gros site, je pense que c'est extrêmement important et donc moi le conseil, c'est que je pense qu'en tant que petit site, il faut qu'on utilise des solutions expertes sur le marché et qu'ils soient vraiment spécialistes pour pouvoir aussi nous développer parce qu'on n'a pas cette capacité à le faire de même. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction, Shippingbo, un langage unique, des opportunités partout.